... Oui, bonjour les amis pêcheurs, c'est Jean-Pierre Robigard, je suis le trésorier de l'association du Gardon du Bassoir, une des associations de la Nièvre, qui en comporte 44. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'important aujourd'hui, c'est que je ne suis pas sûr que vous savez que lorsque vous prenez votre carte de pêche, vous n'achetez pas qu'un doigt de pêche. Moi, c'est ce que je pensais il y a encore 15 ans, il a fallu que je rentre au Gardon du Bassoir pour découvrir que je faisais partie d'une association. Oui, donc, ça veut dire que quand vous allez dans les magasins de la Verre, par exemple, que vous voulez acheter des matériels de pêche, vous allez prendre votre carte de pêche, d'abord par exemple à Décathlon. Et il se trouve que Décathlon, c'est le dépositaire de la Corsille à la Verre. Donc, sans le savoir, peut-être, vous prenez une adhésion à la Société de la Corsille. Ce n'est peut-être pas ce que vous vouliez. En tout cas, pour ce qui concerne le Bassoir, notre association, elle est importante, elle regroupe près de 300 membres à l'année. Et on est une quinzaine d'administrateurs à essayer de faire le mieux possible pour nos pêcheurs, pour votre loisir. Oui, parce que, je me permets de dire ça, parce que un certain nombre d'associations que je connais se contentent de vendre des cartes de pêche. Alors, ce n'est quand même pas rien, parce qu'il faut savoir que sur la vente d'une carte de pêche, qui vaut 76 euros, eh bien, l'association, sur son territoire, va recevoir 9 euros. Donc, vous imaginez, on reçoit à peu près 3 000 euros grâce à cette carte de pêche. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Ça, c'est bien la question que vous voulez développer ce soir. Parce que nous, gardons le besoin de vendre des cartes de pêche. Premier objectif, faire plaisir à nos pêcheurs, c'est-à-dire lâcher nos poissons. Parce que nous sommes en charge de 13 km de canal, il y a un peu d'art, et on sait que dans le canal, la reproduction est quasiment nulle, presque insuffisante. Donc, tous les ans, nous lâchons les poissons. Cette année encore, 250 km de poissons, 50 km de poissons, 500 millions de pêcheurs, 200 millions de poissons. En gros, 5 000 euros de dépense pour vous, les pêcheurs. Deuxième chose, nous, pour votre plaisir, nous essayons qu'un administrateur de nous réunir cette année huit fois. Nous avons réalisé des journées pour nettoyer les berges du canal et de l'arbre et pour contenir certains postes de pêche. Troisième objectif de notre association, c'est de faire la promotion de la pêche, parce que, vous savez sans doute, il y a encore bien des années, le papy, il emmenait son petit fils ou sa petite fille à la pêche, c'était facile, ça se transmettait dans la famille. C'est beaucoup moins le cas maintenant, et nous, on se doit de proposer des choses à destination des jeunes. Ainsi, cette année, nous avons réalisé quatre invitations à destination de des enfants moins poussants. Une à Montapar, deux aux bords et une en lien avec un centre social. On s'occupe des jeunes pêcheurs, mais on s'occupe aussi de nos adhérents, c'est-à-dire les gens qui ont la carte de pêche. Cette année, nous nous l'aurons invités deux fois sur des récréations pêche à la truite. Une fois à Montapar, une fois à l'étend des côtés à Piches, où on l'aura lâché aux entêtes de pieds de truite chaque fois. Et, à la fin du juin, chacun, ça va passer une belle journée. Vous voyez, on va partir avec, et il faut être plus fort, on peut être partagé. Donc ça, c'est important. Notre association elle-même, puisqu'on veut faire tout ça, on se doit de trouver des plus fortes, plus faciles. Tous les ans, début janvier, nous organiser des rites à chaque jour. Ce n'est pas une action bénigne, on n'y voit peu de pêcheurs. Heureusement, la population de Chabillon est très habituée à la fin de la lycée. Et l'an dernier, nous avons déjà fait des fiches de combien de façons ? Il y a un peu plus grand. Et ça, nous m'a permis de faire ce que j'ai découvert. Enfin, pour terminer, sur le thème de l'association, n'oubliez pas une chose. C'est tous les ans, il y a une assemblée générale. Pour le garantie bassement, elle aura lieu cette année, le 9 février, en réunion de mairie. Et là, vous avez l'occasion de nous rencontrer. Vous avez l'occasion de vous poser des questions. Nous proposer d'autres idées. Savoir ce qu'on fait de l'argent que nous récoltons. Parce que nous sommes redevables vis-à-vis de vous. Et je me permets de dire aux pêcheurs qui ne sont pas du Bassois, qui sont sur d'autres associations de pêche, allez à leur place en général et posez également des raisons. Parce que, sans vouloir trop développer ou médiquer, moi je reproche personnellement à certaines associations de ne pas réinvestir pour leurs pêcheurs l'argent qu'ils récoltent, grâce à leur carte de pêche. Voilà ce que j'avais à vous dire. et je vous souhaite une bonne fête. Allez ! Sous-titrage ST' 501